Et on va revenir juste quelques mots en arrière. Le 2 décembre 2022, vous êtes donc revenu à l'antenne, Henri, sur le plateau du Téléthon, mais cette fois, pas pour parler de sport, vous avez parlé de votre état de santé. C'était un moment très touchant. Henri comprend la nature du combat que nous menons tous ensemble, Henri. Je le prends à plus de 70 ans. Je n'ai jamais été malade de ma vie et j'ai attrapé une maladie auto-immune. Et là, bing, on se retrouve allongé. On ne marche plus pendant un an et demi à deux ans. Et là, je reprends. Et là, j'ai réussi à reprendre. D'abord, parce que dans la tête, il faut être fort. Puis j'ai été aidé par beaucoup de gens. Merci. Et puis, j'ai essayé de comprendre ce que j'avais. Et on m'a dit, cette maladie-là, tu as tes anticorps qui se liguent contre toi. Ils sont dans le plasma, mais ils t'attaquent. Alors je viens tous les mois à Paris me faire une plasma férèse avec des gens extraordinaires et compétents. Et je les remercie. Vous êtes ému en voyant ça. Ah oui, très, très ému. Même quand je revois ça, parce que je ne voulais pas y aller, moi. Je ne voulais pas y aller. Je n'aime pas me montrer. Je ne voulais pas parler de ma maladie. Je ne l'avais jamais fait. Et puis, bon, Michel, qui est un ami, m'a dit, Henri, il faut que tu y ailles quand même parce qu'on va t'aider. Il m'a très bienveillé à mon égard. Il me surveillait que je ne tombe pas, que c'est des trucs comme ça. Pourquoi il voulait que vous en parliez, Michel ? Je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie parce que quand on fait de la télé, on donne une image. Moi, je donnais l'image du mec un peu dynamique, sportif, quel que soit l'âge. Parce que je n'avais pas loin de 70 ans. Et voilà, je n'avais pas envie de me plaindre et de montrer l'image d'un truc un peu déglingué. Parce que ce n'était pas beau à voir. Moi, j'étais allongé dans un fauteuil, moi qui ai toujours couru, qui ai toujours fait du sport. Je me retrouvais complètement coincé du jour au lendemain. À aucun moment, je ne m'étais posé la question. Je suis sur mon fauteuil dans le jardin. C'était très, très dur pour moi. Je n'avais pas envie que les gens voient cette fauteuil. Qu'est-ce qui a déclenché cette maladie ? Je ne savais pas qu'une maladie auto-immune. Enfin, si, c'est finalement la même chose que la naissance de votre fille. Je ne sais pas. Parce que moi, j'étais persuadé qu'il y avait des facteurs déclenchants. Et le facteur déclenchant, c'est une chute de vélo que j'ai faite à la fin de l'année 2019, je crois, ou 2020. Alors, j'avais une bosse. Parce que je n'avais pas mis de casque, évidemment. C'était nul. Une chute pénible. Je voulais sur un chemin de halage. Ce n'était pas une route goudronnée. Je suivais ma femme qui a un vélo électrique. Et moi, j'étais avec un vélo. Je tirais la langue. Puis ce jour-là, je n'avais pas envie de faire de vélo. Bon, mais je l'ai fait quand même. Puis à un moment, la forme est arrivée. Parce qu'à mon âge, au bout de 30 bornes, ça y est, ça commence à aller bien. Et je me suis dit, ce n'est pas bon, ça. Plutôt que de passer sous le pont, je vais monter le pont et redescendre de l'autre côté. C'est ce que j'ai fait, comme un grimpeur. Et boum, j'ai oublié que je n'avais pas la priorité sur le pont. Et je me suis emplafonné une voiture. Alors, la perte de connaissances, les pompiers, enfin tout, est conduit à l'hôpital. On m'a passé tous les tests. Je n'avais rien. A priori, je n'avais rien. Rien du tout. Et j'ai toujours pensé que ça, c'était mon facteur déclenchant. Et tous les gens que je vois, ils me disent, non, ce n'est pas du tout ça. C'est un virus. Tu as attrapé un virus en te faisant vacciner contre la grippe, par exemple, autre chose. Et moi, je pense encore que c'est ça. Parce que ça s'est révélé combien de temps après ? Parce que la maladie s'est révélée combien de temps après ? La maladie s'est révélée un mois après, un mois, un mois et demi après. C'est-à-dire que je suis parti à la montagne tranquillement, même en étant amoché avec des trucs partout. Et d'un seul coup, je me suis réveillé et j'avais mal partout. Partout. C'était dramatique. Je me bourrais de pilules, de cachets. Bon. Et puis, je me suis dit, il faut que j'aille voir un neurologue. Donc, je suis allé voir un neurologue. Et le neurologue, il m'a fait hospitaliser le lendemain. Ah, il m'a dit, non, non, monsieur, vous ne vous rendez pas compte. C'est très grave. Alors, il m'avait mis des trucs partout. Il faisait passer des courants électriques. Et il m'a dit, mais il n'y a plus rien qui réagit. Alors, il m'a dit, bon, il faut aller à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital au CHU d'Amiens. Mais je suis tombé au mauvais moment. C'était en plein Covid. Et j'étais le seul à avoir le Covid à l'étage où j'étais. Bon. Et alors, ils m'ont fait tout, quand même, toutes les analyses et tout. Et ils m'ont mis sous immunoglobuline. Parce que moi, je commence à apprendre un peu tout ça. Alors, les perfusions, machin et tout. Et ils m'ont envoyé parallèlement, une semaine après, à Berck en rééducation. Berck, c'est un centre génial. Où on apprend, on est avec des gens qui sont malheureusement accidentés de la vie. Et c'est très, très dur. Et j'ai appris à me battre avec ces gens-là. Je fais plein de choses. Et puis, ça commençait à remarcher. Mais on me faisait marcher avec un harnais accroché au plafond pour me montrer que je pouvais encore marcher alors que je n'y arrivais pas. On me mettait dans une piscine. Deux mecs me tenaient pour que j'avance. Enfin, c'était dramatique. Et on m'a renvoyé à Amiens. Et Amiens, ils m'ont dit non. On a dû se gourer. Ce n'est pas ça. Ils ont fait preuve d'humilité. Et là, moi, je dis bravo. Ce sont vraiment des bons médecins et des bons chirurgiens. Et ils m'ont envoyé à Paris faire une contre-expertise. Et à Paris, on m'a dit non. Nous, on n'a pas le même diagnostic. Alors, c'est la maladie qui était marquée sur le petit écran tout à l'heure. Mais je ne la connais plus. Poly... Oui, polytruc. Polyradiculonevrite. Voilà. Polyradiculonevrite. Voilà. Alors, je suis allé là-bas. Ils m'ont fait un truc qui s'appelle une plasmapherese. C'est-à-dire qu'on me fait sortir le sang ici. On enlève le plasma ici. On met un nouveau plasma. Et on me fait ressortir. Et on me rentre le sang de l'autre côté. Un homme neuf. Alors, ça dure pas mal de temps quand même. Au moins trois heures. Mais on doit vous le faire régulièrement, ça ? Eh bien, là, je le fais... Au début, je l'ai fait deux fois par semaine. Après, une fois tous les 15 jours. Après, une fois par mois. Et là, maintenant, je le fais une fois tous les huit semaines. C'est éprouvant. Mais pour moi, c'est... C'est salutaire. C'est ce qui me fait du bien. Parce qu'on a cru que vous ne pourriez pas remarcher. Ah oui, oui. Moi, j'ai pensé que je n'allais jamais remarcher. Mais à un certain moment, je me suis dit, ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester comme ça. Je vais remarcher. Et je me suis mis dans la tête que j'allais remarcher. Et je crois que c'est ça qui a fait tout bouger, quoi. Le mental. C'est du style. Je raconte toujours ça. Une nuit, j'étais chez moi. Il fallait que j'aille chercher les médicaments. Moi, ma femme dormait au premier étage. Moi, j'étais dans la salle à manger. On m'avait mis un lit... Médicalisé, compagnie, oui. Un lit, machin. Et puis, je me suis dit, lève-toi, va chercher. Et je suis allé chercher mes médicaments. D'accord. Je n'en revenais pas. Moi, quand j'y pense, je suis encore complètement ému. Et ça a été le début de la Renaissance. Et puis, alors après, mes petits-enfants ne m'avaient jamais vu marcher. Ils ne savaient pas. J'ai des petits-enfants qui ont 3 à 4 ans. Ah, c'est bon. Et quand ils ont vu que je remarchais, alors ils ont applaudi et tout. Et ils venaient m'amener les médicaments et tout. Ils m'ont sauvé, quelque part. Ce sont eux qui m'ont sauvé, quoi. À partir de cette nuit-là, vous avez remarché régulièrement ? Oui, j'ai remarché. Dès le lendemain. Quelle force de vie, hein. Oui, oui. Mais je m'étais dit que j'allais remarcher. Oui, j'ai bien compris, vous êtes un sportif aussi, hein. Je vais remarcher. Alors, j'y suis allé à Taton, parce que c'est comme vous. Quand il fait nuit, je ne sais plus où je suis. Je ne vois pas. Je tombe. Je n'ai pas de repère. Alors là, je m'accrochais au buffet parce que je savais qu'il était là, à la cheminée parce que je savais qu'il était là. Et puis après, j'ai fait installer des rampes, j'ai fait installer des tas de trucs, quoi. Et puis, les petits-enfants m'ont dit, « Papi, ne t'inquiète pas, on gère. » Alors, j'ai dit, « Ah, c'est fabuleux, à 3 ans et demi, 4 ans, c'est nous qui nous occupons de toi. » Alors, je les accompagne parfois à l'école et tout. Alors, ils me tiennent la main en disant, « Je te tiens, attention. » Donc, aujourd'hui, il y a ce traitement qui est efficace. Vous avez des difficultés à vous déplacer aujourd'hui ? Encore, encore, oui, oui. Oui, j'ai des problèmes d'équilibre. Et bien, alors, je suis élu local, je vais dans ma mairie à pied encore. Avant, j'y allais, ils me voyaient passer avec ma mobilette, ça faisait rire tout le monde. Mais là, j'y vais à pied, tranquille, avec mes dossiers. J'ai un peu peur, je n'aime pas le regard des autres parce que, de temps en temps, je suis comme ça. J'ai peur qu'ils me disent, « Il a bu et il n'est pas bien. » Parce que je n'ai pas une démarche très… La sensibilité, en fait, c'est ça ? Très sûre, tu n'avais pas une démarche très sûre. Non, elle n'est pas sûre, ma démarche. Alors, des fois, je mets des grosses baskets et tout. Alors là, ça marche, ça marche bien. Quand je mets des chaussures de ville, des chaussures de marche, je suis moins à l'aise. Mais ça y est, je retrouve mon équilibre. Je refais un peu de vélo, de VTT. J'en ai même fait à la montagne. Inarrêtable. Inarrêtable. Non, non, non. Ah non, mais je me suis dit que je referais une course à vélo. Je referais une course à vélo. Ça, il n'y a pas de problème.